On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Caroline Diamant. Titoff, Pierre Bénichoux, Stevie Boulay, François Renucci. Et pour la première fois parmi nous, cet après-midi, quel plaisir est Nora Malagré. Ça vous fait rire, Caroline ? Non, moi je suis ravie. D'abord parce que pour une fois, il y a une deuxième fille belle dans l'équipe. Déjà, je trouve ça lâche pas bien. Non, et ça me rappelle, je vais vous dire, j'ai commencé grâce à votre curiosité des gens. Ah oui, avec l'histoire de la pute et du Père Noël, je m'en rappelle très bien. La première histoire que vous aviez racontée, c'était quelle histoire ? Elle était dédiolasse. Pourquoi est-ce que les blondes ont un A brodé sur leur tête d'oreiller ? Ah oui, c'était quoi ? Pour ne pas oublier leur texte quand elles se font un cul. Ah quand même ! C'est comme ça qu'elle est restée. Ah d'accord ! Alors, il va falloir que je cherche une vanne un peu salace. Oh là là ! C'était gracieux et depuis, j'ai fait toute ma carrière sur l'élégance, le raffinement. Pierre, vous connaissez Nora Malagré, j'imagine ? Ah bah oui, forcément. Quel mytho ? Non, menteur, ça s'appelle. Mythomane ? Non, 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 mythomane, c'est pas la même chose que le mensonge. Ah, explique-tu mytho ? Mythomane, c'est d'inventer une histoire extravagante, dont on fait partie. Si j'avais dit oui, j'étais avec elle, on a traversé le Pacifique à la rame, ça serait être un mythomane. Dire oui, dire oui, alors que je ne vous ai jamais vu, et que je ne m'en pense pas plus mal, c'est tellement menteur ! Comme je suis un peu jeune, je parle un peu en langage jeune. Par rapport à lui, tout le monde est jeune. Le jeune, le jeune, le jeune, le jeune. Ça marche pas, regardez Johnny Hallyday, le malheureux. Vous avez vu cette descente aux enfers. Qu'est-ce qui s'est passé avec Johnny ? Johnny, il a fait ses 70 ans. Oui, alors ? Ah, merci, c'était promu par un clochard, tu sais, avec des cheveux comme ça, comment il s'appelle ? C'est Laurent Pagny, le clochard. C'est Laurent Pagny, c'est la fête, c'est la fête de la Johnny, c'est l'anniversaire, c'est un événement majeur. Et il est arrivé, donc, le pauvre, qui ne chante plus, on le sait, mais qui ne marche plus. Il ne peut pas, il a fait tomber un crayon, un moment. Un crayon, un crayon. Un crayon, un micro ! Un crayon, un moment, un moment. Je crois qu'il confond avec Bourville. Il y a eu un suspense incroyable. Va-t-il arriver à plier les genoux ? Il était arrivé, alors il a chanté « Que je t'aime », « Que je peux vous la faire ? » Non ? Dans la deuxième partie de l'émission. Pardon ? Dans la deuxième partie de l'émission. C'est qu'il y a une autre consistance aujourd'hui. Oui, c'est vrai ? Et tu sais que je ne rêve que d'une chose, c'est que ce soit elle que tu tripes. Elle aussi, mais ça part. Pour nos auditeurs, on a assis et n'aura très, très loin de Pierre Bénichoux. On m'a interdit d'être à côté de M. Bénichoux. Je n'osais pas trop lui proposer. De qui ? De Cyril ? Hanouna, Cyril Hanouna. Ah, parce qu'on prend des Juifs d'Afrique du Nord maintenant ? Dans ces émissions ? En fait, d'accord. Ce mec est mon idole. Ce monsieur est mon idole. Non, mais on aura tout vu. On aura tout vu. Il faut qu'on fasse encore les Arabes, les Noirs. Alors, Inoram à la grève est partie de l'équipe de Cyril Hanouna. Jérémy Michalak, qui est un peu mac, vous savez, m'avait dit « Il y a une fille, elle est vraiment très bien. Tu devrais l'engager. » Mais c'était avant… Et puis après, trop tard, je l'ai vu dans cette émission. Je me suis dit « Bon, ben voilà, je ne vais pas piquer une fille à une bande qui existe déjà. » Non, non, tu ne vas pas piquer une fille. Tu ne vas pas piquer une fille à quelque chose. Il est con, alors. Oh, il est peut-être con, mais il a raison. Il y en a deux qui sont à mourir. À part ma vieille maîtresse, il y en a deux qui sont fantastiques dans cette maison. L'une s'appelle, tenez-vous bien, Wendy Boucher. Et l'autre s'appelle Enoram à la grève. Il n'y a jamais une Raymond Durand ? Une Nicole David ? Si, dans les années 20, il y avait une Raymond Durand qui travaillait à l'antenne. Mais Enoram, Pierre. Dans les années 20, j'étais pas né, t'étais déjà grosse. Et expliquez d'où vient votre prénom. Enora, c'est breton, Pierre. Non, 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 oui, alors breton. Il n'y a pas de breton. Ah bon, il n'y a pas de breton. Il n'y a pas de breton. Il n'y a pas de basque. Il n'y a pas de normand. Il y a des Français, madame. Il y a des Français, madame. Et les Français s'appellent Nicole. Sandrine est au téléphone. Bonjour, Sandrine. Bonjour. Ah ben Sandrine, c'est notre auditrice fétiche. C'est avec elle qu'on est allé au déjeuner du tournoi des personnalités à Roland-Garros. Ah oui, oui, oui. C'est une ravissante. Puisque vous aviez gagné le concours. Et vous nous envoyez un mail pour nous remercier de ce déjeuner. Des compliments qu'on a faits. Parce qu'on était fiers d'avoir une auditrice aussi intelligente, aussi sympathique. Ah, elle s'est parlé ? Elle dit merci à Stevie d'avoir retenu le prénom de mon frère. Tu m'étonnes. Et à Yann Moix de cette souvenu du mien. Alors vous avez passé un bon déjeuner avec toute l'équipe. Oui, très bien. En plus, j'avais mis un dress code. J'avais mis ma robe. Et M. Benichoux a préféré aller à un autre rendez-vous. Vous n'êtes pas venu, Pierre. Pas du tout. J'ai eu un empêchement. J'étais au chevet de mon arrière-petit-fils. Petit off. Sandrine, d'ailleurs, vous avez vu l'autre... Je m'estime maintenant un peu, même pour une émission patron d'Enora Malagré, mais l'autre patron d'Enora Malagré, vous l'avez vu jouer au tennis en plus, Cyril Hanouna. Tout à fait. Tout à fait. Et très bien. En plus, il faisait très chaud. Donc, voilà, il s'est bien. Il a bien joué. Il a gagné le tournoi. Il a gagné la finale contre... C'était qui ? Arnaud Le Maire. Arnaud Le Maire. Arnaud Le Maire. Le fiancé de Claire Chazal. J'ai trouvé que c'était d'ailleurs très gonflé de la part de Cyril Hanouna. Parce qu'avec l'emploi du temps qu'il a, c'est un match totalement déséquilibré. L'autre n'a rien à foutre de ses journées. Sachez que la veille, Arnaud Le Maire, c'est vraiment sauvagement alcoolisé la veille. Ah bon ? Oui, il est allé en bois jusqu'à 5h du matin. C'est pour ça qu'il a gagné, Cyril. L'autre est arrivé encore un peu ivrequesse, un petit peu de côté. C'est pour ça qu'il a gagné. Ivrequesse, Pierre. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien sûr. Ivrequesse. Ça, ça ne va pas. Il ne faut pas dire ça, Pierre. Pardon ? Avec lui, il ne faut rien dire. Pardon, qu'il y a de vous, que faites-vous dans mon salon ? J'ai cette personne qui veut parler. Non, mais vous dites ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il s'appelle avec les nouveaux ? Vous pouvez même insulter votre patron, monsieur... Comment ne s'appelle-t-il ? Hanouna. Hanouna, Hanouna, vous pourriez dire autre chose quand même de votre patron. Mais ce n'est pas de lui que je parlais, c'était de son concurrent. Si il a gagné, s'il a gagné, c'est parce que l'autre était bourré. Comment on dirait ? Red Caisse. Yves, c'est pas mal. Mais c'est mieux, Red Caisse. C'est mieux. Ça veut dire quoi, Red Caisse, exactement ? Ça veut dire ivre. Mais très ivre. Red Caisse, pourquoi ? Parce qu'on se dit, quand on est jeune, on dit on se met une caisse. C'est le nouveau langage. On a pris une caisse. Red Caisse. Red Caisse, ça veut dire qu'on est dans la surenchère de la caisse, quoi. Vous voyez ? C'est plus que plus. Elle est pas mal, hein ? La surenchère de la caisse, ça, il lui sera beaucoup pardonné. Tu sais que je commence à te kiffer. Oh ! Je ne peux pas encore lui dire que je te kiffera. Non, il ne faut pas que c'est pas dans une heure. Sandrine, je vous embrasse en tout cas. On espère vous revoir à Anne-C4. Et je voulais faire une délication à mon frère qui a une bûchée pour le bac ce matin. Alors on embrasse Louis. Et puis voilà, merci beaucoup. Et puis merci à mon frère. Il a retenu le prénom. D'ailleurs, on embrasse tous ceux qui passent le bac aujourd'hui. J'ai même un auditeur qui s'appelle Jean-Eude qui me dit bon courage à la fille de Caroline Diamant qui passe son bac cette semaine. La fille de Salomé. Si elle est aussi douée pour répondre aux questions que sa génitrice, je me ferai un plaisir de la réconforter tout l'été. On dit souvent que je ressemble à Robert Donnett Jr. de loin. Je ferai donc un genre idéal pour réconforter mère et fille chacun à leur tour ou en même temps selon les préférences. Si il a les moyens, moi je dis pourquoi pas. Bienvenue à Enora Malagré, me dit Charlotte. Je suis une fan inconditionnelle de cette jeune femme, n'en touche pas à mon poste. J'espère que l'intégration se passera bien et que la rencontre avec Pierre Bénichoux ne fera pas trop d'étincelles. Attention Enora, le verlan et Pierre, ça fait deux voire même trois. Qu'est-ce que c'est que ce narco là ? Attention Laurent, si vous voulez garder la petite, il va falloir faire vite car Cyril Alouna arrive sur Repas l'année prochaine. On est en concurrence, là ça y est. Charlotte a 18 ans, c'est une de vos fans. Je vous donne le même. Gros bisous Charlotte, je veux bien, merci. Dans un instant, puisqu'il vous faut connaître tout le monde d'un coup aujourd'hui, Enora Malagré, ce ne sera pas le vermis au téléphone. Applaudissements. Applaudissements. Enora Malagré, c'est votre première question dans le qui calme mieux bosser. Je vais être ridicule. Quelle chanson Johnny Hallyday a-t-il interprété en duo avec Charles Aznavour à Bercy ? La bohème. Non ! Sur ma vie ! Sur ma vie ! Pas sur ma vie ! Sur ma vie, je t'ajurerai un jour... Aznavour ? Quoi ? Oh la la la... Quoi ? Ça y est, il est reparti ! On a l'impression qu'il est en train de nous faire un Bloody Mary. La main... Arrête Pierre, c'est dégueulasse ! C'était super émouvant en plus. Non, 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 mais ils étaient morts tous les deux ! Non ! Oh, arrête ! Mais oui ! Mais non ! Moi qui est là, entre les deux, justement, je peux en parler ! Ils étaient morts tous les deux ! Il y a un moment, je me suis dit, si l'un des deux tombe, l'autre ne pourra pas tomber la main ! Il y a un moment, je te dégueulasse ! Sous-titrage FR ?